Musique Le premier point que je voulais aborder par rapport à la vérité, c'est de remettre cette question de la vérité dans son contexte et notamment d'interroger les pluriels de la vérité. Ce qui ressort très fortement des discussions qu'on a pu avoir avec la population, c'est la relativité et l'hétérogénéité des vérités. Le premier point, c'est la vérité politique et l'instrumentalisation de l'histoire. C'est le fait que les acteurs politiques ont utilisé l'histoire et l'ont parfois, comment dire, falsifié, voire ont effacé cette histoire pour servir des intérêts politiques. Le deuxième aspect de cette vérité plurielle, c'est les vérités qui sont portées par les communautés et notamment par les différents groupes ethniques. Et ces vérités essayent de maintenir le statut de victime de chacun des groupes en niant les violences qui ont été perpétrées vis-à-vis de l'autre groupe. Quelle vérité allons-nous révéler ? Puisqu'il existe une vérité tout-ci et une vérité au bout. Tout le monde est au courant de ce qui s'est passé, mais chacun vive sa propre vérité et diabolise l'autre. C'est que même si les gens sont conscients que l'autre groupe a été victime pour maintenir leur identité, notamment l'identité de victime, les gens continuent à nier les failles qu'ils connaissent pourtant. Comment cette vérité est vécue au niveau individuel ? Et on l'a retrouvée dans beaucoup de groupes de paroles où justement les mamans, plus que les hommes, réagissent très fortement à cette scène en disant « Moi non plus je n'ai pas parlé à mes enfants et peut-être que ce sera l'occasion de leur parler. » Et qui disent qu'ils ne veulent pas parler parce qu'ils veulent protéger la famille et protéger aussi leur communauté. Les différents facteurs, influences, l'expression de la vérité sont aussi à trois niveaux. À un niveau individuel, où les gens ont peur de parler parce qu'ils savent que parler c'est aussi un risque pour eux, pour leur sécurité psychologique ou pour leur équilibre psychologique. Le deuxième aspect, c'est la peur de réveiller les tensions sociales. Et on a aussi remarqué que dans des communautés où les tensions étaient encore fortes, où il y avait encore beaucoup d'armes, où il y avait encore une persistance, des violences, les gens étaient très peu enclin à apparaître. Le troisième aspect, c'est l'influence des discours des politiques. Donc les gens, leur position sur l'idée de parler ou de ne pas parler est influencée par la position des leaders politiques qui les représentent, aussi par l'idée que si les politiques ne parlent pas, eux, population, ils ne vont pas parler. Les leçons apprises, à notre avis, pourraient éclairer le travail de la Commission Vérité et Réconciliation, mais aussi, plus largement, l'ensemble du cadre de dialogue qui existe déjà au sein des communautés et qui pourraient être renforcées ou multipliées. Il y a deux aspects qui me semblent importants dans la recherche de la vérité. C'est le droit des victimes à la reconnaissance de leur souffrance et le droit de savoir des communautés. Alors le droit des victimes à la reconnaissance de la souffrance, ça pose un certain nombre de questions, de difficultés. Et donc on a essayé de tirer trois principes, qui sont des principes finalement assez généraux, sur lesquels j'imagine qu'on va se retrouver, sur qu'est-ce qui peut faciliter l'expression et la reconnaissance des victimes. C'est d'abord la transparence, être d'accord sur les objectifs et à quoi ça va servir, cette vérité. Le deuxième aspect, c'est la question de la neutralité. C'est quelque chose qui est ressorti très fort de toutes les discussions qu'on a eues. C'est que les gens disent qu'ils pouvaient parler parce qu'ils sentaient qu'on était dans un cadre qui était apolitique. Ce sera plus compliqué dans la mise en place d'une Commission Vérité et Réconciliation, parce que forcément, c'est un mécanisme politique. Le troisième aspect, c'est la question de l'accompagnement psychologique, là aussi, d'une part, parce que cet accompagnement psychologique doit aider les gens à produire un discours cohérent, donc qu'ils ne soient pas complètement influencés par les émotions, et après le moment de la parole. Ce qui nous a paru important, c'est de créer des conditions pour une vérité partagée. Il y a même une mathématique un peu macabre qui se faisait quand on jouait la pièce où les gens comptaient le nombre de... ou essayaient d'imaginer le nombre de Hutus, le nombre de Tutsis, le nombre de scènes qui représentaient les violences qui avaient été perpétrées contre les Hutus et contre les Tutsis. Donc il y avait vraiment un travail quasi mathématique pour savoir si on avait atteint cet équilibre-là, et si on avait atteint cet équilibre-là, les gens étaient disposés à écouter, à entendre le discours, parce qu'ils se sentaient reconnus de manière équilibrée dans leurs souffrances. Le deuxième aspect, c'est pour créer cette histoire partagée. C'est important que les gens puissent se rencontrer et échanger. Quand on travaillait dans des groupes qui étaient des groupes homogènes, les gens avaient des discours beaucoup plus radicaux que quand ils étaient dans une groupe hétérogène, parce qu'ils étaient contraints d'équilibrer leur discours face à la France et au discours des autres. Et peut-être que ça, c'est une des difficultés d'une commission en vérité où l'individu se retrouve seule face au commissaire et que cette discussion n'est pas faite en n'en entendant pas du discours des autres. Comment faire en sorte d'avoir un rapport qui puisse refléter ces vérités plurielles et conflictuelles et où chacun puisse se retrouver ? Comment on fait pour ne pas simplifier cette parole et pour en même temps permettre de construire une histoire commune ? Comment on sait la question de la vérité est un des enjeux principaux de la justice transitionnelle ? Et comme on l'a vu ce matin, ces vérités sont nécessairement multiples, elles sont parfois conflictuelles. Et il est probable que les attentes soient très importantes du côté de la population au moment où la CVR va avoir le jour au Burundi. Est-ce que vous pourriez nous écrire et nous partager votre expérience sur les défis sociopolitiques qui vont se présenter pour la société burundaise et pour peut-être les futurs commissaires ? Enfin, pour parvenir à faire émerger ces vérités plurielles et construire à terme une histoire qui soit commune. C'est toujours très difficile d'engager un débat sur des sujets aussi cruciaux. Je vais essayer de me limiter à quelques éléments afin de promouvoir ce travail de vérité. C'est plus modeste, mais ça permet de situer les choses. Le réseau documentaire, à l'époque, partait d'une idée simple. C'était de faire circuler ce que l'on appelait la littérature grise, celle produite par les ONG, la société civile, les individus, les partis politiques, les églises, etc. On a eu beaucoup de difficultés. On a bien entendu été taxés dans l'ensemble de la région d'agents de renseignement de ceci ou de cela. Mais ça, c'est une seconde nature, je dirais, du contexte politique. Et puis, il a fallu attendre à peu près 2000 pour que, dans l'ensemble des pays de la région, tout un chacun s'y mette. On disposait d'un peu plus de 100 000 pages de documents sur le site. Alors, je reviens là-dessus parce que, comment dire, on ne disait pas que c'était vrai. On disait simplement qu'il fallait faire circuler, qu'il fallait pouvoir y accéder. Personnellement, je pense que la situation n'a pas fondamentalement changé. Il n'y a pas depuis lors véritablement de production universitaire susceptible d'être considérée comme porteuse de vérités canoniques. ou admise. Et il n'y a pas, je dirais, d'autres structures qui, actuellement, ont véritablement fait un travail de vérité. Alors, j'en viens maintenant à ce qui est l'essentiel de ma tâche. Bon, puisque, effectivement, comme universitaire, depuis 1994, j'ai eu la charge de plus de la moitié des procès à Arusha. Et actuellement, j'ai quasiment la quasi-totalité des dossiers des personnes poursuivies pour crimes de génocide dans les différents pays, européens ou autres, pour le Rwanda. Bon, c'est un statut quand même bizarre pour un universitaire que de se retrouver dans cette position. et c'est aussi un statut redoutable. La question, pour moi, maintenant, se pose entre ce que l'on pourrait appeler la vérité judiciaire et la vérité du chercheur. Et je pense qu'il faut vraiment insister sur ce point parce que, qu'on le veuille ou non, ce qui est susceptible d'être débattu dans le cadre de ces procès, mais ça concerne aussi le Burundi, ce sont bien les actes et les éléments du passé qui, justement, ne passent pas. Ceux sur lesquels il est difficile d'écrire, de réfléchir collectivement et de débattre. Quand vous côtoyez des systèmes judiciaires aussi divers que ceux des tribunaux pénaux ou les tribunaux nationaux, pour moi, la seule question qui prévaut, c'est qui accuse ? C'est comment va effectivement s'opérer le processus de dénonciation, c'est-à-dire de mise à jour des délits et des crimes. Et qui est susceptible de dénoncer ou plutôt qui est susceptible de ne pas dénoncer ou de ne pas vouloir dénoncer ou qui ne peut pas dénoncer, qui contrôle la parole, qui contrôle la mise en oeuvre, l'enregistrement, le recensement et puis après, la procédure ? Et ça, excusez-moi, on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter, je ne vais pas insister maintenant, mais on est toujours impressionné de savoir pourquoi un tel est dans l'œil du cyclone et pourquoi un tel n'y est pas. Surtout quand on a affaire à des crimes de masse, le seul critère qu'il faut analyser, pour moi, c'est comment on en est venu à désigner ceux qui sont coupables. Quand, dans un cadre politique, un des camps, celui qui est au pouvoir, a, je dirais, la maîtrise de l'ensemble du dispositif de pouvoir, en règle générale, vous n'avez pas à vous interroger, les criminels sont les vaincus. Et on est, qu'on le veuille ou non, dans des processus qui relèvent de la justice de vainqueur ou d'une justice de vainqueur. Et quand les processus n'aboutissent pas, c'est bien justement parce qu'il est impossible ou il n'y a pas eu de possibilité de désigner vraiment un camp vainqueur, un camp vaincu et que la possibilité de se renvoyer la balle, si vous voulez, amène à des négociations qui n'ont plus rien à voir avec la justice, ni certainement avec la vérité. Mais bon, cela fait partie d'autres processus. alors la justice est remplacée par la vérité. On peut toujours rajouter de la réconciliation, ça, ça ne mange pas de pain. Personne ne sait ce que ça signifie très concrètement, mais enfin bon, on peut effacer la case du milieu. Voilà. Le deuxième élément, c'est sur ce que j'appellerais maintenant la vérité des chercheurs. Quand vous prenez des enquêteurs, la seule question qui se pose, c'est est-il obligé d'aller sur le terrain ? Un enquêteur compétent, dès qu'il sait faire une enquête, se dispense d'y aller. Et les enquêteurs d'Arusha, excusez-moi, ils s'installent à l'Ibis, à Boutaré, ils envoient d'autres enquêteurs, les médiopolios, des demi-poulet pour aller chercher les gens à l'intérieur, ils les font revenir, s'ils viennent, ils viennent, s'ils viennent pas, ils viennent pas. Bon, bref. Donc, je dirais, quand on est un bon enquêteur, on peut se passer des enquêtés. En l'état actuel des lieux, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il existe une communauté scientifique suffisamment rigoureuse pour assurer, je dirais, son autocontrôle et faire en sorte qu'un certain nombre de règles du jeu scientifique et d'investigation, de contrôle des investigations, fonctionne véritablement. Je suis donc devenu témoin, expert des tribunaux pénaux. Je suis donc obligé à une exigence de rigueur parce que, vous vous retrouvez avec une douzaine d'avocats en face, vous êtes obligé à une rigueur, je dirais, judiciaire. Bon, d'où j'en ai déduit ce critère, c'est qu'il faut s'en tenir au fait, c'est-à-dire à ceux que, en tout cas, en ce qui me concerne, je peux défendre défendre face à une structure judiciaire de manière contradictoire. Et ça, je peux vous dire que, pour un universitaire, finalement, c'est une thérapie extraordinaire. C'est-à-dire que vous êtes obligé de justifier en permanence devant des juges, devant des avocats, devant des procureurs, ce que vous avez écrit. Maintenant, le débat, est-ce que ces vérités, c'est-à-dire ces éléments de vérité que l'on dépose en justice, peuvent être considérés comme des vérités, entre guillemets, scientifiques ? La réponse est non. C'est clair. Mais cela a un avantage. Vous êtes sur des bases factuelles. Ces éléments factuels doivent être débattus. Et débattus, quand ils le sont dans un cadre judiciaire, c'est, en règle générale, redoutable. Bon, dernier élément, la vérité du chercheur, telle qu'elle est validée en milieu judiciaire, devient-elle une vérité historique ? Je crois que, dans notre domaine, si on ne fait plus confiance en la justice, on peut se demander ce à quoi il faut encore croire. Je ne dis pas qu'il faut croire en toutes les décisions judiciaires, puisque c'est bien la qualité de l'appareil judiciaire qui le rend fiable ou pas, mais je dis que quand des tribunaux pénaux internationaux, en première instance, puis en chambre d'appel, ont validé un certain nombre de données, il faut s'y tenir. Alors maintenant, quelle est la portée de ces décisions judiciaires ? Pour moi, elle tient à ce fait. Les juges ne sont pas en charge de se prononcer sur, je dirais, la continuité, le sens de l'histoire, les antécédents de l'histoire. Les preuves que les juges valident sont les preuves qui tiennent à la question centrale qui leur a été posée dans le cadre d'un procès. Est-il ou n'est-il pas coupable par rapport à un acte d'accusation ? Dans ce cadre-là, le poids de la décision judiciaire doit être apprécié uniquement sur la base de ce critère. Il y a des juges qui ne peuvent pas s'empêcher de faire de la politique. Mais ça, si vous voulez, on peut le dénoncer. Les juges peuvent errer en droit, comme on dit poliment. C'est ça la limite, la seule limite, entre guillemets, de ce que j'estime pouvoir être le débat vis-à-vis de décisions judiciaires. Le reste, les décisions judiciaires, on n'a pas à s'interroger, entre guillemets, sur cela est-il de l'histoire ou cela n'est-il pas de l'histoire. Ce que les juges ont dit correspond à un élément cadré, défini, par rapport à des actes précis. Qu'il s'agisse de vérité judiciaire ou de vérité universitaire, le seul critère, c'est la rigueur des communautés juridiques, judiciaires ou universitaires qui prévaut. c'est-à-dire l'autodiscipline que la profession est capable de faire valoir vis-à-vis de ceux qui parlent en leur nom. Et la dignité des juges tient à la dignité du corps dans son ensemble et la dignité des universitaires tient à la dignité du corps dans son ensemble. Voilà. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501